Crème de la crème, j'espère que vous allez bien. Moi je suis un peu stressée ce matin. Du coup, désolée, hier, donc dimanche, je devais poster une deuxième vidéo. Finalement, je ne l'ai même pas tournée. Pour vous dire, comme c'est la rentrée aujourd'hui, je ne me suis même pas maquillée ce matin pour emmener mes filles à l'école. J'ai juste mis mon truc glos, je ne sais pas quoi, un soin. Bref, du coup, je suis un petit peu stressée. J'ai rendez-vous au docteur à 3h20, je fais un truc comme ça. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon lundi matin. Moi ça va, du coup, un petit chitchat make-up. Je pense qu'aujourd'hui, il y aura deux vidéos. Voilà, je vais vous faire ce chitchat. Et puis, tout à l'heure, là, ce matin, chitchat make-up, je ne sais pas à quelle heure je vais vous le poster. On verra. C'est vrai que le mieux, ce serait à partir de 17h pour les audiences. Les gens sont plus connectés à partir de 17h le lundi. En tout cas, sur ma chaîne, franchement, quand elle est prête, je vous la posterai. Je suis un peu grave même, stressée. C'est bizarre en fait. Je vais vous raconter ce qui m'arrive. Ça fait combien de temps ? Ça fait une semaine, voilà, que j'ai une espèce de gêne, j'ai mal au bas-ventre. En fait, je vous avais dit que j'avais mal au bas-ventre et tout. Et que j'avais fait des examens sanguins qui ne s'étaient avérés pas super au niveau des globules blancs. Du coup, je n'ai pas assez de globules blancs. Bref, je ne sais pas si ça a trop un rapport ou non. Mais voilà ce qui m'est arrivé. Du coup, prenez votre maquillage, prenez votre thé, prenez ce que vous voulez. Ça va être un petit peu intime. Je suis un peu... Je ne sais pas. Mais bon, en même temps, comme ça, je partage tout. Si ça vous arrive et tout, vous pourrez me le dire si ça vous est déjà arrivé ou pas. Qu'est-ce qu'il a ce truc ? Ma base de chez Leur Cosmétiques, c'est dommage. La pompe, elle ne marche plus. Écoutez, système B, système du blade. Je trempe dedans. Voilà. J'ai fini ma base de chez Clarins, la SOS Primer. Je tourne un peu autour du pot là. Mais en fait, en gros, en bref et en net, j'avais des... Vous savez que moi, j'ai un stérilé. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'ai un stérilé. Donc, avec le stérilé, on n'a plus nos règles comme d'habitude, tu vois. C'est-à-dire que des fois, j'ai trois gouttes par mois, tu vois. Des fois, je les ai un peu plus. Le ramadan, ça m'avait régulé un peu mieux. Des fois, je les avais pendant trois jours, tu vois. Bref, et là, des fois, des petites pertes. Mais des pertes quand même qui sont assez rouges, assez vives. Et puis, parfois, j'ai absolument plus de règles. Moi, ça m'arrange, perso. Mais du coup, tu ne sais plus trop où tu en es dans ton cycle et tout. Je sais que c'est approximativement vers le 17. Des fois, c'est le 13. Entre le 13 et le 17, généralement, j'ai trois gouttes de sang qui se courent après ou au moins mal à l'ovaire. Puisque vous savez que moi, il me reste une ovaire sur deux. Comme j'avais fait une grossesse extra-utérine, j'avais eu l'ablation d'une trompe et l'ablation d'une ovaire. Bref, c'est pour recontextualiser un petit peu pour que vous puissiez me conseiller. Je sais qu'il y a des infirmières et tout. Je ne sais pas trop s'il y a des gynécologues. Mais j'ai rendez-vous chez ma généraliste qui est aussi gynécologue. Je suis stressée parce que du coup, je vais devoir écarter devant elle. Tu vois, je ne sais pas. J'étais à deux doigts d'améliorer le rendez-vous pour prendre rendez-vous chez un autre gynécologue. Après, je me suis dit... Nida, vas-y, tu vois. Ce n'est pas grave. Donc, comme je vous disais, là, j'avais des pertes. Donc, des pertes de sang qui étaient un peu brunâtres, tu vois. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Vraiment pas l'habitude. Du coup, vous savez, le lavage vaginal, je vous en parlerai dans une autre vidéo de tout ce qui est propreté, de tout ce qui est hygiène intime et tout. comme avoir une schneck tirée à quatre épingles, tu vois. Donc, je me suis dit, bon... Parce que, tu vois, moi, je ne fais pas de lavage interne. C'est déconseillé. En fait, la fleur vaginale, des fois, tu as des petites pertes et tout. Ça se nettoie soi-même. Mais quelques fois, quand même, je fais un petit lavage à l'eau, tu vois. Au moins à l'eau. J'aime émettre de produit, tu vois. J'ai mis l'avant intime, mais on nettoie l'extérieur. Je vous expliquerai correctement. Les lèvres, machin. On écarte tout, tu vois, mais tout à l'externe. Avec derrière, la rondelle, quoi. Je me suis dit, bon, je vais aller me faire un petit toucher vaginal, quoi. Pour voir ce qu'il y a là-bas dedans, quoi, tu vois. Pour laver, nettoyer un peu mieux. Quelle a été ma grande surprise ? J'étais choquée. Lorsque, du coup, j'ai voulu faire un petit lavage interne. Et que là, en fait... C'est-à-dire que... J'aime pas tourner autour du pot. Même si ça, ça fait 4 minutes 47 que je parle, j'ai déjà pas mal tourné autour du pot. C'est-à-dire que... Tu vois, finger in the snake. Je tombe sur une mandarine. Je tombe sur un espèce de truc à l'intérieur. Ça m'a choquée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un truc dedans. Mon vagin. Qui est assez gros. Au moins comme ça. Et qui a une petite partie un petit peu fissurée. Parce que je l'ai senti. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai eu peur. Enfin, j'ai peur. Enfin, je sais pas trop, quoi. Parce qu'on a des rapports assez fréquents. C'est assez personnel, mais... MashaAllah, tu vois, il y a du matos. Donc je me dis, il l'aurait senti, tu vois. Mais là, c'était vraiment en fin de journée. Du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? Enfin, encore là, je me demande, c'est qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une tumeur ? Est-ce que c'est quoi ? Du coup, je vais me faire prescrire un frottis. Parce que finalement, ça fait trois ans que j'en ai pas fait. Je suis allée voir sur Internet, chose qu'il ne faut pas faire sur Doctissimo et tout. J'ai une boule dans le vagin. C'est quoi ? C'est un palais ou ce qui pousse ou ça se passe comment ? Apparemment, c'est très fréquent chez les femmes à partir de 35 ans. Les femmes qui sont actives et qui sont souvent debout. C'est-à-dire que moi, je vais pas arrêter, tu vois, en ce moment, surtout là, pendant les vacances. Et là, c'était vraiment en fin de journée, donc ça coïncidait bien. Et apparemment, ce serait éventuellement une descente d'organes. Une descente d'organes, je savais même pas que ça existait. Bon, je sais pas, peut-être que pas. Je vous donnerai des news. J'ai peur de savoir qu'est-ce que c'est. Est-ce que vous êtes au courant ou pas que les organes peuvent descendre jusqu'en bas ? Et que c'est pas grave et que ça arrive très très fréquemment. Mais généralement, chez les femmes qui sont un peu plus âgées, quoi. Est-ce que je me paye une de l'intérieur ? Alors, c'est vrai qu'en début d'année, j'avais pas mal forcé sur les abdos. Et vous m'avez dit que j'avais pas de très bonne technique. Et j'ai arrêté d'ailleurs. Parce qu'il y a quelques pratiques de sport qui peuvent... Moi, j'avais fait la rééducation du périnée. J'ai mon périnée, il est au top. Donc, je vous dis, là, je sais pas. J'ai eu un puretage en 2017. Vous savez que j'étais tendance enceinte, je vous l'avais dit, d'un oeuf clair, quoi. Et on m'avait quand même fait un puretage pour tout nettoyer. Et après ça, tout était nickel. J'ai fait une échographie. Parce que j'avais des douleurs abdominales. On m'a dit que tout allait bien. Après, il est pas descendu jusqu'aux ovaires, tu vois. Enfin, jusqu'à l'ovaire. Une descente d'organe qui descend en bas de la cheminée. C'est quoi ce bordel ? Non, là, j'en rigole, mais je vous jure que j'ai un peu peur. J'ai limite envie d'amuler mon rendez-vous. J'en veux pas savoir. Est-ce que c'est possible d'avoir un organe qui descend comme ça en bas ? C'est chaud, quoi. Ah oui, j'ai oublié un petit point aussi dégueulasse. Vous savez que j'ai un transit qui est assez bouché, quoi. Je suis un petit peu constipée. Donc, c'est vrai que, bon, est-ce que ça vient des poussées de, tu vois, quand je passe 20 minutes de toilette pour démouler mon cac au chocolat brony, tu vois. Est-ce que, du coup, j'ai tout fait descendre ? Je sais pas, il n'y a pas une descente de graisse. C'est obligé à un organe. Donc, apparemment, ça pourrait être l'utérus. Ça pourrait être plein de choses. Je sais pas si c'est grave. Apparemment, c'est pas grave. Ça dépend. Tu peux te faire opérer selon quand c'est vraiment gênant. Là, je pense que c'est remonté parce que, du coup, je vais pas te faire un dessin, quoi. Mais, je te dis, avec deux doigts, je l'avais vu. Donc, mon mari, avec, tu vois, le tuyau, il l'aurait senti, quoi. Il m'a dit que non. Hier soir, j'ai pas eu mal, tu vois, quand on va dormir ensemble et tout. Donc, je ne sais pas, les amis. J'ai rendez-vous, là, tout à l'heure. Je vous jure que j'ai envie d'annuler mon rendez-vous, mais ma mère, elle va me tuer si je le fais. Je suis une gamine. Je vous jure que j'emmène tout le monde. Mes filles, elles sont tout le temps fourrées chez l'orthodentiste, dentiste, pneumologue, cardiologue, sgoubologue. Mais que moi, en fait, je dois prendre rendez-vous aussi chez le pneumologue. Je le fais pas. J'aime pas le docteur, ça crée, je vous jure. Encore mon docteur, là. J'y vais, tu vois. Est-ce que ça vous est déjà arrivé un truc pareil ou pas ? Attendez, parce qu'il est là. Je ne savais pas que ça existait, j'étais choquée, j'ai peur. Mais je crois que ça me l'avait déjà fait quand... Quand j'avais fait... Non, après mon accouchement. Ouais. Après mon accouchement, avec Léna, j'avais déjà senti exactement, exactement le même... la même chose. Exactement pareil, avec la même boule, la même fissure et tout. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, est-ce que finalement, ça ne serait pas l'utérus ? Je ne sais pas. Je pense que je vais devoir aller faire une rééducation du périnée ou faire des exercices. Je ne vais même pas regarder sur Internet. Moi qui déteste les exercices. J'avais fait la rééducation du périnée. J'avais fait juste deux séances. Seulement, le kiné m'avait dit non et tout, c'est bon, c'est nickel, tu vois. On avait fait le test. Tu vois, il doit rentrer un truc, tu dois serrer, contracter, machin et tout. Il m'avait dit, tu n'as pas besoin et tout. Je lui ai dit, je t'en fais quand même deux, trois. Tu vois, moi j'ai envie de... Enfin bref, voilà. C'est un petit peu intime tout ce que je vous raconte là. Mais je me dis que ça ne doit pas arriver qu'à moi. Tu vois. Donc, si vous avez des infos, je pense que cette vidéo, je vais la poster avant... Avant d'aller au docteur. Si ça vous est déjà arrivé, si vous avez des infos et tout, dites-le moi. Du coup, maintenant, j'ai honte d'aller au docteur. Je ne supporte pas d'aller au gyné... Enfin, encore, je vous jure, quand j'allais au gynéco, au CHU de Grenoble, comme, tu sais, c'était juste ma gynéco, parce que, tu vois, mon médecin, elle regarde dans mes oreilles, dans ma bouche, elle ne regarde pas en bas, quoi, tu vois. Mes frottis, je l'ai fait au laboratoire. Mais là, je me suis dit, bon, là, si je prends rendez-vous au CHU, il va falloir que je fasse... que je me rende un truc dans le nez, parce que maintenant, pour aller à l'hôpital, il faut un truc, un passe. Et, en plus de ça, ça va prendre du temps, quoi. Les rendez-vous chez le gynéco, au CHU, tu sais, c'est les suivis pour femmes enceintes et toutes. On a au moins pour un mois ou deux, même, d'attente. Donc, je crois que je vais l'avoir, tant pis. De toute façon, je n'ai pas le choix, j'ai rendez-vous aujourd'hui. Je voulais annuler, je me suis dit, non, c'est rien, même si c'est une descente d'organes. Apparemment, c'est normal et tout. Mais, quand même, je ne vais pas faire la gamine, je vais y aller, on ne sait jamais. Imaginez, c'est une tumeur. Hier, je vous jure, avant d'aller me coucher, du coup, j'ai repalpé, tu vois. Non, après, bref, je me suis rendu avec mon mari, après, j'étais prendre ma douche, j'ai repalpé et il n'y avait rien. Pourtant, c'était la fin de journée. Et pourtant, hier, j'étais super active, tu vois. Femme d'intérieur, femme d'extérieur, on a l'heure ou pas, bien sûr que oui. Donc, je ne sais pas. Je vous jure, je suis choquée. Ce Cicale, là, de chez Shadow, comme il est trop bien, en fait, il embellit les lèvres, il donne une petite teinte un peu, mais... pas trop, quoi. Merde, j'ai oublié de prendre mon truc pour nettoyer en dessous de mes sourcils. Vous m'attendez, j'arrive deux secondes et puis je vais me servir un verre d'eau aussi. Par contre, pour la coupe, je ne vais pas laver mes cheveux. Je reprendrai une douche juste avant d'aller au docteur. Je me suis lavé hier soir. J'ai rendez-vous à 3h20. Je me laverai vers 3h45, tu vois, histoire d'être bien fraîche. Et puis, mes cheveux, non, je ne vais pas les laver aujourd'hui puisque je suis en train de faire un soin pour cheveux que je vous présenterai peut-être après. Je l'appliquerai dans la vidéo d'après. Deux secondes, je vais me servir d'un verre à boire et je vais prendre un truc pour la lente sous mes sourcils. Je ne suis pas bien, les filles. Les garçons, aidez-moi. C'est bon, j'ai pu santé. Je vous avais dit que j'avais des douleurs abdominales et tout. Et du coup, le docteur, enfin le mec, je ne sais pas comment ça s'appelle, lui qui m'a fait la... Je pense qu'il était docteur. Qui m'a fait la léchographie au laboratoire. Au centre de radiologie plutôt. Il m'a dit qu'il fallait juste que je bois de l'eau. Je vous jure. Il m'a dit qu'on boit de moins en moins d'eau et que les gens, souvent, ils ont des problèmes, ils ont des mal au ventre, ils ont mal à la tête, ils ont mal de partout. Et souvent, lorsqu'ils se mettent à boire un litre et demi d'eau par jour, voire deux, eh bien, ça va mieux. En fait, ça rentre dans l'ordre. Il m'a dit que ça ne sert à rien de prendre des dolibras, ça ne sert à rien de prendre des conneries. Je vous jure qu'après qu'il m'ait dit ça, je me suis dit bon, c'est vrai que je bois de l'eau, mais pas non plus assez. Et le mieux, en fait, c'est de mélanger. Tu prends... Ouais, bon, lui, il m'a dit non, on prend l'eau du robinet, on habite en région Rhône-Alpes. Il m'a dit les bouteilles d'eau, c'est... Qu'est-ce qu'il m'a raconté ? Qu'est-ce qu'il m'a raconté ? Que l'eau, c'était un business, que genre l'eau minérale et tout, c'était un business. Mais moi, le copain de ma salle et les généralistes, il m'a dit le mieux, c'est de prendre du badoit, enfin, de mélanger les eaux parce que dans chaque eau a sa spécificité. Dans une eau, tu vas avoir plus de potassium. Dans une eau, tu vas avoir plus de magnésium. Dans une eau, tu vas avoir plus de calcium, tu vois. Du coup, je m'étais mis à boire de l'eau, tu vois, et à acheter différentes eaux. Par exemple, je me sers un verre des viands, après, je me sers un verre de vichy, après, je me sers un verre de badoit, tu vois. Et je vous jure qu'en un mois, je n'avais plus mal nulle part. Et même au niveau de ma peau, je vous jure, ma peau, elle était beaucoup plus rebondie, un truc de ouf. Donc, il faut que je me remette à boire de l'eau. Pourtant, je ne bois absolument pas de boisson sucrée. Ouh là là, cette heure-là, il va m'arriver, une fois de temps en temps, de boire un verre de vin ou une bière. Je ne suis pas d'alcoolo, tu sais, ce n'est pas tous les jours, c'est une fois par semaine. Mais je ne bois pas de sucrée. Genre coca et tout, ça ne m'intéresse pas. Comme j'étais dans l'optique du régime et tout, j'ai arrêté de boire tout ce qui était sucré. D'ailleurs, la vidéo sur le régime, je pense que ce sera très prochainement. Je ne vais pas vous mentir, mais oui, je sais que vous l'attendez. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Bulez de l'eau. Je vous jure. Il avait trop raison. Moi, depuis que j'ai arrêté l'eau, je vois. En fait, c'est quand tu bois un verre de coca, ça m'arrive genre une fois par mois ou deux parce que mon mari, il adore. Mais je me dis que c'est grave sucré, en fait. Tant qu'à boire un verre de coca, c'est un verre de sucre, autant me faire kiffer. Je suis plus friande de pâtisserie ou même, tu as vu des bonbons. Moi, j'aime trop. Tu as vu les bonbons tranquilles. De temps en temps, ça ne fait pas de mal. Surtout qu'il n'y a pas de colorant, en fait, c'est des betteraves, tu vois. Ce n'est pas trop, trop calorique. Comme les Jelly Bellies que j'ai acheté aux Etats-Unis, chez Walmart, si vous n'avez pas vu le vlog USA, finalement, les Jelly Bellies, ce n'est pas trop sucré. si tu en manges 27, ça fait 100 calories. Franchement, ça va. Ce n'est pas énorme. Avant, moi, je faisais beaucoup de gâteaux avec les filles, mes petites, parce qu'elles aiment trop cuisiner et tout. Et j'ai arrêté parce que, comme je suis anti-gaspillage, elles, elles mangent une part ou deux et après, elles n'en veulent plus. Du coup, le gâteau, il finit à la poubelle ou alors, il finit dans mon gosier. Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, je me suis dit, attendez les amis, finalement, c'est moi qui vais grossir, c'est moi qui vais prendre pour vous. On va arrêter là tout de suite. On va arrêter les frits, je vous jure. Donc, voilà, je vais faire un make-up relativement simple. Quelle heure il est ? J'allais dire, je n'ai pas le temps de faire de vidéo, mais c'est une vidéo, je ne me rends même pas compte, ça. Quelle heure il est ? Attendez, parce que... Non, je n'ai pas mis à l'heure. J'allais dire, il n'est pas mis 10 mois, moins 20. En fait, il est 11h moins 20, parce que je dois aller chercher mes filles à l'école. Je voulais les mettre à la cantine, tu sais, comme j'avais fait le mois dernier et le mois d'avant, une ou deux fois par semaine, histoire que tu vois, j'ai un peu de temps pour moi, un peu de temps pour filmer, un peu de temps pour faire un peu plus de contenu de qualité, de répondre un peu plus à vos commentaires YouTube et tout. mais franchement, la cantine, 5,60 euros, le repas, mes filles, elles ne mangent rien. Je me suis dit non. 5,60 euros. Bon, je sais que dans les frais, il y a... bon, je sais qu'aussi, c'est des bons produits, tu vois, mais elles ne mangent pas et ce n'est pas donné, du coup, c'est encore plus cher que le McDo. Ce que je vais faire, c'est qu'une fois par semaine, je vais les emmener au Buffalo. Ça m'éritera de cuisiner le midi, de me stresser. Ben là, on mange chez ma mère ce midi. Mais une fois par semaine, je les emmène au Buffalo, comme ça, ça nous fait un break, un moment où on peut discuter, tu vois. Donc, ça va que j'ai l'opportunité de pouvoir travailler de chez moi et de gérer un peu mon emploi du temps et puis je fais un peu du... on va dire que c'est un peu du mi-temps, quoi, tu vois. C'est vrai que je pourrais m'y mettre plus, mais bon, ben là, je fais une vidéo par jour, vous voulez que j'en fasse combien, trois ? Je pourrais, je vous jure que je pourrais. Si je m'accordais plus de temps pour ça, mais après, ce serait au dépend de ma mère et tous ses rendez-vous, bon là, ça va, j'ai fait beaucoup de trés, du coup, je suis vachement beaucoup plus organisée. Là, par contre, je n'ai pas acheté les mâbles du salon, il faut que je les achète, genre à la table basse, du coup, j'ai annulé la commande parce que j'en ai trouvé une exactement la même en moins cher. Bon, ils ne m'ont toujours pas remboursé, mais j'ai trouvé la même sur ses discontes en moins cher. Après, je ne sais pas si la qualité est la même ou pas, mais franchement, quand Forama, ils abusent trop. Ils te donnent un délai, ils ne le respectent pas. C'est trop, trop chiant. Donc là, je me fais un petit contouring du nez. Oula, j'ai un petit peu abusé là. Ce n'est pas grave. Après, je vais poudrer, tu vois, avec... Après, je vais poudrer, ça va flouter un peu tout ça là. Ouais, je n'ai pas abusé là. Mais franchement, cette palette shadow, qu'est-ce qu'elle est top, je vous jure. Là, mon émerveille, elle est chère par contre, elle n'est pas donnée. Elle coûte 80 euros, je crois. J'avais un code promo de moins 20% que je vous avais donné, je ne sais pas si vous l'avez utilisée. Mais franchement, j'adore. C'est la meilleure. La meilleure palette. Donc, voilà. Enquêtez-vous pas, je vais poudrer puisque là, ça fait un peu beaucoup quand même. J'ai un peu abusé. Je vais essayer de vous faire un vlog. Je ne sais pas quand est-ce que je vais manger au buchel avec mes filles. Du coup, pas aujourd'hui parce qu'on a invité à manger chez ma mère. Ma mère, elle va leur faire les nuggets et les frites maison. Un truc tout simple. Du coup, peut-être jeudi ou alors vendredi ou alors peut-être vendredi. Ça pourrait être sympa. On verra. Du coup, je prends ma poudre... Comment ça s'appelle ? Ma poudre gilongée la prise ma libre. Du coup, je vais en mettre là pour... Ça va être compliqué de tout flotter. le matin, tu vois, finalement, je me dis que ça sert à rien de ma maman qui pourra... Je préfère le temps parce qu'elles me disent que mes filles le matin, je ne sais pas si elles sont comme vous, mais les miennes, c'est... Maman, où elles sont mes barrettes ? Hello Kitty, maman, est-ce que tu peux me faire de tresse ? Maman, est-ce que tu peux me faire de couette ? Du coup, je leur fais la... Léna a quand même des choses super fins, tu vois. Elle voulait une queue haute, j'ai mis un quart d'heure à lui faire. Du coup, je me suis dit bon, pose ton soin. Je me suis mis un sérum, je me suis dit le temps que j'aille à l'école et tout, en rentrant, je mettrai ma crème... Elle est trop bien, celle-là, de chez Stylevana. Je vous avais fait la vidéo sur Stylevana, franchement, c'est trop bien. La crème au rétinol, si vous avez des espèces de ridules, si vous avez une peau qui est moins rebondie, si vous avez, tu vois, une qualité de peau qui commence à... Des petites peaux, t'as vu, l'hiver, t'as un peu la peau de lézard, un peu la peau qui mute. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ça va t'enlever progressivement la couche supérieure de ton épiderme. La rétinol crème. Je vous mettrai le lien de Stylevana si j'ai un code promo aussi. Non, je ne touche pas de commission, inquiète-toi pas. Bon, il y en a, je sais que ça leur ferait plaisir parce que j'en touche une mais non même pas. Je voulais vous faire un live aussi dimanche. Finalement, dimanche, il y a eu plein de... Mes neveux, ils sont rentrés chez eux, je n'y aurais pas rire. Du coup, le temps que je les emmène à la gare et tout ça et tout, on a perdu du temps dans la logistique, tu vois. j'ai un peu traîné la pâte aussi, je vous dis la vérité. J'aurais pu faire de vidéos hier mais j'ai un peu traîné de la pâte. Après, il fallait que... Tu vois, à l'école de Emma, ils ont l'oreiller, ils ont les pantoufles et tout, que je remette tout au propre, tout sec. Les rentrées scolaires, même quand c'est un milieu d'année, je vous jure, ça me stresse. Vous me voyez comme ça rigolote et tout mais en vrai, je suis une nain inquiétude, un truc de ouf. Des fois, je m'étonne moi-même. J'ai un peu pris de mon père. Mon père, il était très, très organisé. L'heure, c'est l'heure, je veux que tout soit réglo, tout soit machin et tout. Après, regarde, ce matin, j'étais tranquille, je savais qu'on n'allait pas chercher ceci ou cela, tout était signé, on a tout vu, on a tout, tu vois. C'est important quand même parce que quand les gosses, ils voient que tu t'investis et que tu suis leurs travaux et tout à la lettre, eux-mêmes se sentent investis à l'école et tu sais où ils en sont, quels exercices ils en sont. Comme ça, moi, à la maison, on travaille les mêmes choses. J'ai commencé à commander les cadeaux de Noël, du coup, j'en ai reçu trois parce qu'apparemment, il va y avoir pas mal de pénuries de cadeaux et d'autres choses. Je ne sais pas, mais je ne voulais pas trop parler de ça sur ma chaîne. Pas qu'on croit que je suis une complotiste et tout, mais apparemment, la Chine, tu vois, ils sont à deux doigts de faire la guerre à Taïwan, du coup, ils ont arrêté les exportations de bois, ils ont arrêté pas mal de choses, tout ce qui est matières premières et tout. Il y a le prix des containers, donc de l'import-export à, j'allais dire, à tripler, non, c'est même du x10. Du coup, il y a plein, plein, plein de choses qui sont encore dans les ports et qui attendent depuis des mois et des mois. Je me suis dit, attends, bon, après Noël, vous allez me dire, ouais, machin, tout, comment c'est même pas. Nous, on aime trop, tu sais, je me dis, bon, une fois par an, j'achète des cadeaux, non, deux fois par an, leur anniversaire Noël. C'est vrai que pour l'Aïd aussi, il faudrait que, je pense que pour le Ramadan, là, parce que les Nalles commencent vachement à s'intéresser beaucoup plus, tu vois, à s'intéresser vachement à la spiritualité, je vais laisser faire et franchement, je suis trop, trop contente. Je pense que je ferai un espèce de petit calendrier de l'Avent pendant le Ramadan, j'essaierai de vous faire des vlogs pendant le Ramadan, je vais vous en faire pendant Noël parce que nous, on aime trop, c'est une période de fête, il ne nous reste plus que ça, c'est, tu vois, des petits moments, en fait, la vie, c'est quoi ? C'est des souvenirs, en fait, tout ce qui nous reste de notre vie, c'est des souvenirs, des moments en famille. Moi, je sais, quand j'étais petite, je vais kiffer trop. Donc, qu'est-ce que je vous disais ? Du coup, j'ai commandé les cadeaux en avance, de trois trucs que je sais qu'on ne les aurait pas trouvés, mais je vous ferai une vidéo avant Noël, je ne la fais pas maintenant, je ne vous montre pas maintenant parce que j'ai trop peur que Léna, elle a jeté un coup d'œil sur ma chaîne et tout, et qu'elle voit ce que j'ai acheté, donc, j'y ferai un jour avant Noël, on emballera tout ensemble, je vous montrerai quoi qu'un jour avant Noël, c'est con, parce que ça ne va pas trop vous donner des idées. On verra comment je vais m'y prendre, mais, franchement, j'ai trouvé des trop, 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 trop bons trucs. Donc, voilà tout. Ouais, je me fais un petit make-up, je me maquille tous les jours de la même façon. Make-up sobre, classe, juste pour enlever un petit peu mes défauts, m'embellir un petit peu, tu vois. On adore ou pas ? Mais bien sûr que oui, je suis sûre. Donc, en ce moment, j'utilise un mascara, mais je ne vais pas vous le présenter, je vais faire une vidéo dédiée sur la marque, le 13, je crois, parce que j'envoie un B, gars, code promo, pour vous, et en plus, ce n'est pas genre une marque chelou, c'est une marque haut de gamme, tu vois, que vous connaissez toutes et toutes. On va dire que c'est dans le top 3 des meilleures marques de make-up dans le monde. Mais j'attends, autant vous faire brûler, on ne pas dit, mais moi, je trouve que c'est mieux que je fasse la vidéo le jour de la promo, du code promo en question, quoi. Ce sera beaucoup plus intéressant pour vous, parce qu'après, vous allez oublier, je ne sais pas. mais je crois que vous aurez 35 voire 40% sur tout leur site, grâce à mon code promo. C'est un truc de ouf, je vous jure. En plus, j'ai découvert des nouveaux produits et tout, j'étais trop contente. Bon, en attendant, j'ai mis ce mascara là, que je vous avais déjà présenté, qui est vraiment bien, le Air Volume Mega Mascara de chez L'Oréal. Bon, généralement, de toute façon, L'Oréal, on va se dire la vérité, c'est abordable, c'est des prix drugstore, supermarché. T'as des bons mascaras à L'Oréal, même je mets, pour ne pas faire de jaloux. Moi, il y a un mascara que je kiffe à la race, vous savez, c'est lequel ? Je pense que le meilleur, c'est l'obscur de Gucci, parce qu'il fait vraiment des signes parfaits et surtout naturels. Il les allonge, il les recourbe et tout, mais naturel, tu vois, ça, c'est pas naturel, quand même, pour moi. Mais aussi non, l'Outrageuse Curl de chez Sephora, je vous jure, j'adore. Il est au top. Et puis, pareil, je crois, il coûte grave pas cher, en plus, il y a tout le temps des promos, vous pouvez avoir des codes promos ou taper sur internet code promo, sinon vous souscrivez à Poulpeo. Vous savez, je vous mets toujours un lien, on part d'informations. J'ai un code de parrainage, t'as 5 euros gratuit ou 3 euros gratuit à l'inscription, c'est un site de cashback et puis t'as plein de codes promos, en plus. On n'y pense pas, mais le cashback, moi, je me fais rembourser dans les 20 euros, je gagne 20 euros par mois avec ça. 20 euros par mois, c'est pas grand-chose, mais c'est un buffet à volonté aux Chinois. 20 balles d'essence, tu vois, un paquet de clopes, et plus ces affinités. On adore ou pas ? J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, non ? C'est mes cheveux et j'ai pas de... les anneaux, j'aime bien avoir des anneaux d'habitude. Je pense qu'on est bon. J'ai parlé pendant longtemps, j'espère que la vidéo vous a plu, en plus, je vais pas faire de montage, je vais avoir des blancs et tout. Prenez ça tel qu'il y a. J'espère que... Je vais essayer, peut-être... Je vous avais dit deux vidéos pendant les vacances, finalement, la semaine dernière, il n'y en a pas eu deux, il n'y en a eu qu'une. Là, comme les filles sont à l'école, on verra. Du coup, activez la cloche des notifications. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, ou du moins, si tu penses que tu es abonné, peut-être que tu n'es plus parce que des fois, YouTube avec l'algorithme, ou je ne sais pas, t'as des vidéos débiles, t'as des chaînes qui ne t'apportent rien. Tu n'es jamais désabonné, mais comme par hasard, moi, me désabonne. Mais bon, au début, je pensais que c'était un bug, quand vos commentaires, ils s'effacent parfois. Enfin, ce n'est pas moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est quoi ce... Non, ça va, ça va. J'aime beaucoup. C'est juste que tu as vu, là, en fait, d'habitude, je mets de la poudre. Attendez, je vais vous montrer comment je fais. Parce que ce n'est pas qu'il me manque des cheveux. Ça a toujours été comme ça. Mais des fois, je prends, par exemple, une couleur foncée. Est-ce que je n'ai pas plus foncée, d'ailleurs, dans cette palette ? Ouais, je n'ai plus foncée. Là, tu vois, je prends et je mets là. Ça fait mieux. Pour combler, en fait, tu vois où c'est un petit peu clairsemé ? C'est une petite technique. Si vous avez un grand front, un peu comme Rihanna, ma frange, c'est vrai que là, elle a disparu. Je vois que je... Quand ils sont un peu sales, je le laisse tomber et ça se voit direct. Voilà. Ce n'est pas qu'ils sont sales, mais je vous ai dit, je mets un soin de chez Kerastase pour mes racines. Tu vois, là, ça fait déjà mieux. On dirait que je viens de faire une coloration, mais non. Juste, tu prends un fard de la couleur de tes cheveux avec un pinceau, tu tapotes comme ça légèrement. Voilà. Ça fait un effet... Je viens de me donner les cheveux en marron. Je vous jure. Je sais qu'il y a des poudres spéciales pour ça, mais bon, on n'est pas là pour ça, les amis. On adore ou pas, mais bien sûr que oui. Donc, tu n'oublies pas de liker la vidéo. Est-ce que tu peux me mettre un emoji rouge à lèvres ? On adore ou pas ? Bien sûr que oui. Du coup, moi, là, je me sens bien. Je suis un peu stressée. Vous avez vu, je ne suis pas trop... Je ne sais pas. Je suis un peu bizarre. Je vous avoue. Ça va aller. Je vous donnerai des nouvelles. J'espère que ce n'est rien de grave. Je pense. Je suis positive. Même si, tu vois, je commence à avoir un petit peu un meu estomac. N'oublie pas de liker la vidéo. En tout cas, si elle t'a plu, de déséquer si elle t'a déplu, de fucker si t'es enragé ou de doser si vous êtes des enfoirés. N'oubliez pas de me dire si vous avez déjà entendu parler de la descente d'organes si ça vous est déjà arrivé. Et dites-moi... Et dites-moi bonne chance. Moi, je vous embrasse très fort. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous donne rendez-vous certainement tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bien sûr, tu ne te laisses pas faire. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501